À la météo, Isabelle, on a une belle longue fin de semaine, mais dans certains secteurs, il y a un indice d'inflammabilité qui augmente. Au fait, c'est ça. Je voulais vous parler de cette magnifique chaleur, cette longue fin de semaine où on voudra profiter de l'extérieur, peut-être se promener en nature. Il y en a qui vont commencer la saison de camping aussi. Ça a été mon cas d'ailleurs la fin de semaine passée. Par contre, il faut prendre en considération que l'indice d'inflammabilité, oui, est élevé dans l'Ouest. Donc l'habitif de Témiscamingue, toute la portion en jaune jusqu'au nord du Québec, Ouskaganich. Même chose pour l'Outaouais, jusqu'aux Laurentides. Ce que vous voyez en vert, c'est modéré pour la Montérégie, le nord de la région de Montréal. Et complètement à l'est, la Gaspésie, Baie-des-Chaleurs, là aussi, on a un indice d'inflammabilité élevé. Donc on est vigilant. On sait que la plupart des feux de forêt sont causés par l'humain. Donc il vaut mieux prévenir que guérir et profiter de cette magnifique journée. Parce que vous allez voir du soleil, on en aura pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de précipitation quand on regarde la carte des prochaines 48 heures. Deux, trois gouttelettes à gauche et à droite qui oscille le ciel. Rien de majeur. On n'accumule pas. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, l'instabilité, ça arrive. Pareil comme une météo d'été. Donc certaines zones pourraient avoir deux, trois gouttelettes de façon modérée. Par la suite, le soleil brille à nouveau. Mais aujourd'hui, ce qui retient l'attention, c'est vraiment les températures qui sont douces pour le temps de l'année, le soleil pour tout le monde, ou presque. On a un peu d'instabilité dans l'est du Québec. Pour Sept-Îles, entre autres, le nord du Québec, la Gaspésie, on a quelques gouttelettes. L'humidité qui se fait sentir aussi. 31 ressentis Gatineau, 28 à Trois-Rivières. C'est pas énorme, mais on le sent quand même, le fond de l'air, déjà ce matin, lorsqu'on met le pied à l'extérieur. Ce soir et cette nuit, températures qui sont chaudes pour la soirée. 15 comme minimum à Gatineau, 16 à Montréal, 12 à Québec. Et des nappes de brouillard qui pourraient se former aussi dans les cantons de l'Est. On a un léger potentiel orageux aussi en Abitibi-Témiscamingue au cours de la nuit. Et le dégagement va s'opérer aussi pour la Gaspésie pour laisser place demain à du soleil. Demain, pour cette journée de congé, c'est magnifique. On pourrait d'ailleurs atteindre les premiers 30 degrés de la saison. 31 à Gatineau, 30 à Montréal. Pas impossible à Mauricie aussi. Des ressentis tout près de 30 aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un facteur humidex jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Et là, on le sent bien au Bas-Saint-Laurent, les températures qui sont au-dessus des normales saisonnières. Même chose pour la Gaspésie. Ça tarde un peu pour cette île. Bécomo, par contre, 19 degrés. Donc, ce sera vraiment beau et chaud. Si vous aimez ces conditions plutôt estivales, on va conserver cette chaleur quelques jours jusqu'à jeudi. Le passage de front froid va faire chuter les températures. On va quand même rester dans les valeurs saisonnières. En 22, c'est très respectable. Et pour certains, même plus confortable. Alors, ce sera parfait pour la saison du jardinage. Les minimums aussi qui demeurent près des 20 degrés en début de semaine. On parle pas, par contre, de canicule. Il aurait fallu 3 jours de 30 degrés. On n'est pas là, mais quand même, on s'y rapproche. À Québec, donc, c'est du soleil pour le début de la semaine. Les nuages vont s'intensifier mardi jusqu'à l'arrivée de ce fameux système. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour parler si c'est costaud ou non, mais ça pourrait être un briquet d'orage. Donc, on va s'ouvrir ça. C'est encore un peu loin. D'ici là, on profite du soleil et de la crème solaire. Chapeau, lunettes. On peut commencer à essayer les orteils aussi. À 27 degrés, c'est correct, même pour les plus frileux d'entre nous. Merci beaucoup. À tantôt.